Une galère de guerre byzantine, comment est-elle arrivée là ? C'est le Mongol, mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Il doit y avoir quelque chose là. Il doit y avoir quelque chose là. C'est parti. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace et reprendront notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Dormir, juste un peu. Oui, ça marche. Dormir, juste un peu. Dormir, juste un peu. Merci. Sous-titrage MFP. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. C'est bon. C'est bon. Ça alors ? Pourquoi transpartait-il toutes ces richesses avec eux ? C'est fini. Nous allons mourir ici à cause de Caraldus et de la folie de l'ordre de la Trinité. Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan. Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace alors que l'hiver était trop avancé. Nous aurions dû rebrousser chemin. Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcé à naviguer sur des affluents peu profonds jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre. Ceux qui refusaient d'obéir, ils les menaçaient de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'il meurt ici, avec nous. Je garde toujours un peu de poison au cas où le navire se ferait attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Je vais m'assurer qu'il meurt ici. Je vais m'assurer. Je vais m'assurer qu'il arrive même en minçant. Nous Jestons Norémens de l'Empire Glégzissant et de le reconnuralisme. Une d'air à��를 dire vraiment bien longtemps. Une des Sous-titrage MFP. Il a traversé les terres d'Eros. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue, attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir. Je ne saurais pas rentrer pour l'hiver comme je l'espérais. Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent Svetloyar. Le prophète a prêché ici, et les villageois refusent désormais de m'héberger. J'ai dormi sur les berges du lac, où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil. Je l'ai tué, pour en faire un exemple. Et maintenant, les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe. Je dois faire vite. Le fléau se répand. Le fléau se répand. Le fléau se répand. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venue faire quelque chose d'important. Je suis sûre que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que... Il y a donc des gens qui vivent ici. Il y a donc des gens qui vivent ici. Il y a donc des gens qui vivent ici. Il y a donc des gens qui vivent ici. Il y a donc des gens qui vivent ici. Il y a donc des gens qui vivent ici. Il y a donc des gens qui vivent ici.